Bonjour les amis, on vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo lecture à thème. Donc comme le nom l'indique, le principe peut être très simple. Je vais à chaque fois vous choisir un thème et je parlerai de lecture en rapport avec ce thème, évidemment de lecture que j'ai aimée. J'ai donc décidé de commencer cette vidéo en vous parlant des zombies, de mes lectures zombies, puisque c'est un thème que j'affectionne tout particulièrement. Donc je vais avoir 4 ou 5, je ne sais plus combien, enfin bref quelques, quelques, je ne vous trompe pas avec quelques, quelques lectures à vous présenter. Donc le premier livre que je vais vous présenter, je pourrais dire qu'il fait plutôt partie de la catégorie du zombie soft, puisqu'en fait il peut être appréhendé par tout à chacun, même les personnes qui ne sont pas spécialement accro à l'hémoglobine, à la chair en putréfection et à tout ce qui s'ensuit, ni au post-à-peu ou à la survie. Nous sommes ici dans un roman qui va être beaucoup plus frais, qui va être beaucoup plus drôle aussi, qui va être un petit peu savoureux, enfin autant que l'on puisse dire que la cervelle d'agneau soit savoureuse et ça, c'est pas gagné. Je vais donc vous parler de Zombie Don't Cry, de Rusty Fisher, qui a été publié aux éditions J'ai lu. Maddie est une jeune adolescente comme les autres, qui va à l'école comme les autres, qui a ses amis comme les autres, si petite particularité tout de même, c'est qu'elle aime zonner dans les cimetières. Mais comme la plupart des filles, elle aimerait aussi que Stempt, le superbe gosse du lycée nouveau, elle l'invite à sortir. Son rêve va s'exaucer, puisque Stempt va bien sûr lui donner un rencard, sauf que les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. De fait, le rencard va se retrouver à être plutôt électrique, puisque Maddie va se faire frapper par la foudre. A son réveil, plus de respiration, plus de battement de cœur, bref, vous l'aurez compris, Maddie est devenu un zombie. Alors certes, ce livre n'est pas la révélation de l'année, mais il est tout de même divertissant. Il permet à tout un chacun d'appréhender le thème du zombie, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément accro aux zombies bien gores, aux zombies... voilà. Il permet vraiment d'appréhender le thème avec beaucoup d'humour et de fraîcheur, et c'est un livre qui se lit facilement, parce qu'en plus, la plume est plutôt agréable. En fait, ici, l'histoire ne porte pas sur la survie de l'humanité face à l'invasion zombie, mais plutôt sur la survie d'un zombie face à l'incompréhension humaine. Et franchement, c'est drôle et savoureux. Entre apprendre à planquer ses kilos de serval d'agneau dans le fond du frigo, afin que son père ne le trouve pas, entre apprendre l'art du maquillage quelque peu gothique, pour que les gens ne comprennent pas que vous avez un teint quelque peu cendreux, il faut dire que sincèrement, les journées de Maddy vont être bien remplies. Heureusement, elle va rencontrer d'autres zombies, comme elle, qui vont lui apprendre quelques clés, quelques ficelles du métier, afin de s'en sortir et de pouvoir continuer sa vie parmi les humains. Mais bien évidemment, s'il n'y avait pas d'ennui, il n'y aurait pas de roman, et donc tous les zombies ne sont pas aussi sympas que les amis de Maddy. Donc les amis de Maddy vont devoir aussi lui apprendre à se défendre contre les « mauvais zombies » entre guillemets. Bref, la nouvelle non-vie de Maddy ne va franchement pas manquer d'intérêt, et c'est grâce à une plume agréable, fluide et piquante, que l'auteur va nous emmener dans ses petites aventures ô combien divertissantes. Alors oui, ce n'est pas le scénario de l'année, mais sincèrement, ça se laisse dévorer avec beaucoup de facilité. Ensuite, je vais m'attarder sur deux trilogies qui font partie du Young Adult. La première trilogie, il s'agit des Errands, écrits par Denis Labbé et publiés aux éditions du Chat Noir. Alors vous n'avez strictement aucune excuse pour ne pas lire cette trilogie, puisque les trois tomes sont déjà sortis, et sincèrement, pour moi, ce fut un véritable coup de cœur. Marion et ses amis lycéens sont en sortie scolaire au camp de Strutoff, afin d'apprendre un petit peu plus sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est que ce qui se devait d'être une banale journée pédagogique, peut-être légèrement ennuyeuse pour ceux qui n'aiment pas trop l'histoire, va se transformer en cauchemar, lorsque certains événements vont faire qu'un carnage arrive sur le camp de Strutoff, et que certains des camarades de Marion et que certains de ses professeurs vont commencer à se transformer en zombies. Ainsi, Marion et ses amis, qui ont réussi à échapper, entre guillemets, à l'épidémie, vont devoir essayer de rentrer chez eux par leurs propres moyens, en évitant l'épidémie qui, malheureusement, avancera beaucoup plus vite qu'eux. Cette trilogie est sincèrement remplie de tout un tas d'événements qui vont venir se greffer au fur et à mesure des tomes, mais je préfère évidemment vous laisser, par vous-même, découvrir toute cette superbe histoire. Ce que j'ai aimé dans un premier temps dans cette histoire, c'est qu'elle met en scène des personnages qui sont des adolescents, des adolescents comme les autres, qui n'ont pas de super pouvoir, et qui, ici, ne vont pas se transformer en super-héros juste parce qu'une catastrophe planétaire va arriver. Non, nos adolescents, ils restent crédibles, ils restent avec des réactions d'ados, des fois ils vont se chamailler, des fois il y aura quelques petits bégans pour l'un ou pour l'autre, et surtout, ils auront peur, et leur but principal, ce sera de rentrer chez leurs parents. Ça, c'est un bon point, j'ai beaucoup aimé, et on ressent que Denis Labbé est professeur parce qu'il connaît sincèrement les réactions des ados, on voit qu'il en croise tous les jours, et ça donne une grosse part de réalisme et de crédibilité à toute son histoire. En plus, il nous offre des ados, une personnalité totalement attachante, mais aussi très diversifiée, et je gâche que chacun d'entre vous pourra trouver quelqu'un qui l'aimera. Bref, vous l'aurez compris, des caractères différents, mais que j'ai beaucoup aimé, pour un groupe qui, franchement, ne manque pas de charme, et ne manque pas de piquant non plus. Alors ici, nous sommes dans une histoire qui est de la plus pure tradition zombie, c'est-à-dire que nous avons un groupe qui cherche à survivre à une invasion de zombies. Alors il faut quand même savoir que nous restons sur deux young adultes, et que donc Denis Labbé fait attention dans son écriture, mais tout de même, il vous promet quelques petites descriptions qui valent leur pesant de cacahuètes. Je noterai aussi le fait qu'ici, nous commençons le roman avec le commencement de l'invasion zombie. Vous avez donc l'explication, vous savez pourquoi il y a cette invasion, ce qui a déclenché ça, et j'ai trouvé cela, ma foi, fort bien ficelé, fort bien mené, et très intéressant à suivre, parce que ce n'est pas un état de fait que nous retrouvons dans tous les livres. Mais ici, nous commençons vraiment au tout début de l'invasion, et cela ajoute un petit plus encore à ce roman, qui est déjà, ma foi, fort intéressant en lui-même. Mais, afin d'aller encore plus loin, l'auteur va ici, comment dire, prendre ses zombies, des zombies qui sont des zombies de base, qui sont des zombies primaires, que l'on retrouve dans tous les livres, mais il va aller un petit peu plus loin, puisque certains d'entre eux vont changer de nature. Je vous laisse découvrir, je ne veux pas trop vous en dire, mais sincèrement, j'ai beaucoup aimé que nous ne nous arrêtions pas juste aux zombies grognant et traînant la patte, mais que vous puissiez aller un petit peu plus loin. Alors, pour les aficionados du zombie grognant et traînant la patte, je vous rassure, ils sont là quand même, il n'y a aucun problème. Mais on va encore un petit peu plus loin dans cette histoire, et c'est encore un point en plus qui a fait que j'ai beaucoup aimé cette trilogie. Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'il faut lire les errants ? Simplement parce que c'est un livre génial. Certes, c'est du zombie young adult, mais les descriptions bien gores sont tout de même là, le scénario est excellemment bien ficelé, On va un petit peu plus loin dans l'action et dans l'originalité que sur quelque chose de tout à fait classique. Nous avons un groupe d'adolescents que j'ai trouvé, ma foi, fort crédible et bien travaillé et aussi très attachant. Et nous commençons l'histoire au début de l'invasion zombie. Et comme les adolescents, eh bien, on a voulu faire quelque chose, enfin l'auteur a voulu faire quelque chose de crédible, nos adolescents ne savent pas conduire, ne savent pas forcément... Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'ils ne savent pas faire. Et donc, comme ils sont la plupart du temps à pied, eh bien, forcément, croyez-moi, l'invasion zombie va aller beaucoup plus vite qu'eux, ce qui vous promet trois tomes pour le moins alléchants. Franchement, à lire. La deuxième série de la catégorie young adult que je souhaite vous présenter est toujours une trilogie qui est bien connue, puisqu'il s'agit d'être chronique de Zombieland par Jenna Showalter et qui est parue aux éditions Harlequin dans l'ancienne collection Darkis, qui aujourd'hui est Mosaïque. Je crois qu'ils ont été republiés chez Mosaïque puisque le spin-off, qui n'est pas un quatrième tome, qui est plus en spin-off pour moi, est bien paru, lui, chez Mosaïque, en tout cas. Alors ici, l'histoire est un petit peu différente puisque le zombie a été revu et corrigé par Jenna Showalter. En effet, ici, vous n'avez pas justement ce cadavre ambulant, ce zombie puant en putréfaction puisque, en fait, le commun des mortels n'est pas capable de voir les zombies. Les zombies se promènent sur le plan spirituel, ce qui, je vous rassure, ne les empêche pas de venir se délecter de votre cervelle en cas de petit creux. Mais afin de combattre les zombies, il faut un don et être capable de sortir de son corps pour pouvoir aller dans le plan spirituel. Je ne sais pas si cela peut plaire à tout le monde puisque, forcément, nous sortons du traditionnel zombie. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment accroché et ça a fort bien marché avec moi. Au niveau de l'histoire, c'est quoi ? C'est l'histoire d'Alice. Alice, dont la petite soeur a été dévorée par les zombies. Nos parents ont été dévorés par les zombies. Alice, qui se rend compte, du jour où elle va se rendre compte de leur existence, que les zombies peuvent dévorer chaque famille. Peut-être même la vôtre. Alice, qui préfère qu'on la nomme Ali, va rejoindre la bande de Cole, une bande de chasseurs de zombies, et décide alors de se battre contre eux jusqu'à la mort s'il le faut. Et c'est ainsi que pendant trois tomes, vous allez suivre Ali et ses amis contre leur combat contre les zombies, mais aussi contre certains humains. Car, comme dans beaucoup de livres de zombies, on s'aperçoit que les plus monstrueux ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Alors, outre le fait que J.N.H. Walter se soit réapproprié le mythe et que du coup, cela nous donne quelque chose de totalement original. Je dirais que l'autre force de ce roman réside dans ses personnages. Bon, certes, ils sont quelque peu caricaturaux puisque nous sommes dans un roman young adult et malheureusement, nous n'allons pas forcément échapper à la caricature due aux young adultes. Mais sincèrement, cela n'est pas grave parce que ça n'enlève pas vraiment l'attachement qu'on peut leur porter. Par exemple, on peut prendre Cole. Cole qui est la caricature du beau gosse protecteur, le genre de mec que nous avons clairement envie de baffer. Mais malgré tout, il est fort attendrissant. Ali et elle a plutôt un tempérament de feu et un sens de la répartie qui m'a beaucoup plu. Mais je dois dire que le personnage que j'ai préféré, c'est celui de sa meilleure amie, Kat, qui a un brin de folie et qui apporte une joie pétillante et un sacré humour à cette trilogie. Alors voilà, encore une fois, le rôle du personnage meilleur ami et plein d'humour qui apporte, oui, c'est encore quelque peu caricatural du young adulte, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça fonctionne. Avec cette série, on ne s'ennuie jamais. Alors certes, l'auteur ne peut s'empêcher de nous coller une romance à la young adulte, mais que voulez-vous ? Il vous faudra faire affaire, d'autant qu'elle n'est pas trop lourde et que parfois, elle sert admirablement bien le récit. Donc bon. Sinon, vous avez un enchaînement d'événements tous plus horribles les uns que les autres qui feront que vous ne serez absolument pas capable de lâcher ce roman avant la fin. Suspense garanti. Et peut-être aussi quelques frissons pour les plus sensibles d'entre vous. Alors ici, beaucoup de choses arrivent, certains personnages entrent dans la danse, d'autres en sortent, et tout ça pour une superbe maestrompe d'émotions et d'événements qui fait que vous aurez fini cette trilogie avant même de vous en rendre compte. Parce que, outre les zombies, vous aurez aussi certains humains qui vont mettre en place de sordines machinations et honnêtement, la bande de Cole et d'Ali aura du pain sur la planche et ils ne s'en nieront pas. Ce qui fait que... vous non plus. Bonne lecture les amis. Je voudrais maintenant vous parler d'un autre roman où nous allons passer dans la catégorie du zombie pur, entre guillemets, du zombie adulte. Je tiens à vous parler d'Apocalypse Zombie de Jonathan Mabry et qui est paru aux éditions Castlemore. Je tiens vraiment à parler de ce livre parce que je trouve qu'on n'en a pas parlé assez malgré le fait qu'il a une qualité indéniable. Alors, c'est un livre zombie dans la plus pure tradition, quelque chose dans le post-apo avec de la survie, du zombie, du gore, du décharné, du tout ce que vous voulez et sincèrement, ça a très bien fonctionné avec moi. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'est pas plus connu et d'ailleurs, il me semble bien qu'en VO, un deuxième tome est sorti mais il n'a pas été traduit en fond. Ceci dit, rassurez-vous, la fin du tome 1 offre une véritable fin et il n'y a pas besoin de suite pour pouvoir se plonger dans ce livre. Depuis l'apocalypse, Benny, qui avait alors 18 ans, vit en sécurité derrière la barricade. Il n'a jamais mis le nez dehors, dehors que l'on appelle la putréfaction. Non, il est toujours resté en sécurité. Malheureusement, notre cher Benny, qui est plutôt flémard par nature, va bientôt avoir 15 ans et qui dit 15 ans dans ce monde dit que vous devez vous trouver un boulot. Alors Benny, qui ne sait pas grand chose des zombies, se dit qu'il pourrait peut-être faire comme son frère et devenir exterminateur de zombies. Sauf que lors de l'une de ses premières sorties, hors de la barricade dans la putréfaction, afin de subir son entraînement de futur exterminateur, Benny va se rendre compte que finalement, les zombies ne sont peut-être pas les plus monstrueux de toute cette histoire. Pour ceux qui connaissent et apprécient The Walking Dead, sachez que l'ambiance de ce roman est totalement à la Walking Dead. L'ambiance rendue est vraiment ce genre typique. Vous êtes dans un monde post-apocalyptique, vous avez des routes désertes avec des cadavres de bagnoles qui traînent, vous avez des restes de zombies qui sont coincés à droite et à gauche et qui grognent, qui traînent la patte, qui ont faim. Vous sentez toujours cette espèce d'insécurité qui plane autour de vous, qui plane dans le monde, qui plane autour de vos personnages. L'insécurité, c'est le maître mot de ce livre et sincèrement, ça fonctionne à merveille. C'est ainsi que vous vous retrouvez avec un roman qui est certes tout à fait typique du genre, mais qui a été passionnant à suivre. Avec un scénario qui est bien ficelé et une action qui est omniprésente. Je ne me suis jamais ennuyée. Et puis, il faut noter que le personnage de Benny est particulièrement intéressant, dans le sens où Benny est un personnage en constante évolution. Au début, vous le connaissez, vous comprenez que c'est un flémor qui n'a certes pas envie de faire grand chose de sa vie. Mais au fur et à mesure que le temps va avancer et de ses découvertes, nous allons avoir affaire à un personnage qui sera de plus en plus mature et de plus en plus réfléchi. J'ai vraiment adoré suivre l'évolution de ce personnage pour aboutir à la fin à quelqu'un que j'ai franchement beaucoup aimé. Alors, le scénario est riche et cohérent, les personnages sont attachants, l'intrigue est plutôt bien ficelée, l'ambiance est assez anxiogène et vous aurez votre lot de surprises. Franchement, que demander de plus à un bon roman de zombies ? Le dernier livre dont je souhaite vous parler sur cette vidéo est un livre qui a été auto-édité et pourtant, je peux vous jurer que c'est une petite perle, une petite pépite. Je voudrais vous parler des Décharnés de Paul Clément qui est un livre zombie qui m'a franchement marqué. Encore une fois, nous sommes dans une histoire typique zombie. Dans ce monde, vous allez suivre l'apocalypse depuis son début et vous aurez des personnages qui, là encore, essaieront de survivre à cette invasion de zombies. Bref, du pur zombie. Pour le reste, honnêtement, beaucoup d'originalité. Déjà, le héros. Le héros, c'est Patrick, un vieil homme. Je crois qu'il a environ 58 ans. Mais, bref, il n'est plus tout jeune non plus. Et puis, Patrick, il faut le dire, c'est plutôt l'anti-héros par excellence plutôt que le héros. Ouais. Le mec, il est plutôt solitaire, il n'a pas envie qu'on l'emmerde, il est très bien chez lui et n'a vraiment pas envie que les gens viennent le faire chier. Alors, un jour où il avait un peu mal au genou et qu'il regardait la nationale devant chez lui se moquant des gens paumés dans les bouchons et passant des heures à attendre, il a commencé à se poser dans question quand il a cru que les gens devenaient fous. En effet, les gens commençaient à se taper les uns sur les autres et ses vieux yeux ont fini par accommoder et se rendre compte qu'ils ne faisaient pas que se taper les uns les autres mais qu'ils étaient en train de se boulotter. Alors, ni une ni deux, Patrick, dans son grand altruisme, est parti s'enfermer à double tour chez lui sans vouloir surtout pas ouvrir aux autres qui couraient chercher refus vers sa maison. Je vous l'ai dit, Patrick, c'est plutôt l'anti-héros. Alors, évidemment, l'altruisme, c'est être ironique. Le gars est plutôt égoïste. Je ne vais pas dire qu'il se délecte à la fenêtre de ce qui se passe dehors mais on se pose quand même des questions. Et Patrick, c'est quand même une sacrée tata-clac, il faut le dire. Le gars, au début, vous n'avez franchement pas envie de l'embrasser. Et puis, voilà que pendant que monsieur regardait les gens se faire dévorer à la fenêtre, il va regarder une petite fille dont la mère va clamser sous ses yeux et la petite fille qui a, je crois que c'est 3 ans, mais je ne suis pas très sûre, ou 6 ans, je ne sais plus. Bref, la fillette va se retrouver seule au milieu de cette invasion de zombies et on ne sait pas pourquoi et surtout Patrick ne sait pas pourquoi, il va être pris d'un élan de générosité entre guillemets, ni une ni deux. Il va sortir et sauver cette fillette et la ramener à la maison. Ce que cet instinct qui lui a parlé, il ne sait pas d'où il sort. Bien sûr, il l'a sauvé, alors il se sent le sens des responsabilités, mais que va-t-il en faire ? Eh bien, pourtant, il va essayer de la sauver et de se sauver lui-même au passage parce qu'il ne va pas falloir s'oublier non plus. Bref, ici, vous l'aurez compris, vous avez une très 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 belle histoire de zombies avec ses bonnes descriptions, bien gores, ses cadavres en putréfaction et la chair sanguilolant. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir sur le thème du zombie. Aucun problème là-dessus. Nos deux personnes, j'allais dire nos deux jeunes gens, non, notre vieux et notre fillette vont devoir s'échapper de la maison puisqu'ils vont se retrouver en insécurité et vont donc évidemment essayer de survivre. Donc franchement, là, vous êtes dans la plus pure tradition. Mais là où Paul Clément a été très fort, outre ses personnages particulièrement attachants parce qu'au final, le vieux Patrick, il ne peut que marquer les gens, surtout que vous finissez par l'aimer ce gars alors qu'il est quand même un gros égoïste, outre ce fait, eh bien, vous avez une sacrée aventure humaine ici. Pourquoi une aventure humaine ? Eh bien, parce qu'au contact de cette petite fillette perdue qui va se raccrocher à Patrick puisqu'il est la seule personne qu'elle connaît maintenant que sa mère est morte, eh bien, cette petite fille va réapprendre le sens du mot amour à Patrick. Et ça, ça fait du bien. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans une histoire où le beau veut sauver sa belle ou la belle veut sauver le beau ou vous avez un amour infini l'un pour l'autre, du sacrifice, non, rien de tout ça. Vous avez un superbe message d'amour mais ici, nous sommes plutôt sur quelque chose de paternel et mon dieu que ça fait du bien de sortir de la mièvererie. Ah, cette histoire, elle a vraiment été magnifique, ça, je peux vous le jurer, ça a été succulent de voir Patrick s'humaniser peu à peu au contact de la fillette et de voir finir par s'avouer à lui-même que oui, la gosse, il y tient. Assez difficile, il a du mal à se dire à lui-même qu'il y tient, mais il va finir par y arriver. Et cet attachement mutuel qui va se créer entre cette fillette et le vieux Patrick, ça a été quelque chose de sincèrement formidable à suivre, qui a été aussi formidable que tout le contexte, que tout le contexte zombie. Et évidemment, les deux mélangés, c'est tellement, deux choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre, une très très belle quête d'amitié, une très belle quête humaine mélangée à de la survie zombie. Franchement, quand vous mettez les deux ensemble, ça fait boum, ça fonctionne, ça a été un véritable coup de cœur. Bref, vous l'aurez compris, les décharnés, j'ai vraiment adoré. La plume de Paul Clément se laisse lire avec fluidité, mais tout de même, ne vous inquiétez pas, elle est carrément incisive et descriptive. Il ne vous épargnera certainement pas au niveau des descriptions, mais après tout, quand on lit du zombie, c'est un peu ce qu'on recherche. Et puis, associé à cela, cette magnifique aventure humaine et franchement, je ne vois vraiment pas quoi vous dire d'autre pour vous convaincre de lire ce livre de toute urgence. Alors voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo lecture à thème sur les zombies et je pense très certainement vous en retourner une d'ici quelques mois, peut-être, sans doute, puisque je lis environ un livre de zombies par mois. J'en lis assez régulièrement, c'est un thème qui me plaît. Et en plus, je fais partie d'un groupe Facebook qui s'appelle Zombie Lecteur Anonyme, dont je vous mets le lien en barre d'infos, parce que c'est un groupe qui est super sympa et qui pourra certainement vous donner des idées de lecture. Et tous les mois, nous choisissons un livre et nous faisons une lecture commune là-dessus. Ce groupe, il est géré par deux super nanas, dont vous connaissez très certainement les chaînes, puisqu'il s'agit de Steph, de Piketty Bookin, et de Elodie, de Elliot et des livres. Je vous mets aussi le lien de leur chaîne en barre d'infos, au cas où, par le plus grand des malheurs, vous ne connaîtriez pas leur chaîne, mais j'en doute. Bref, n'hésitez pas, si vous aimez les zombies, ce groupe est vraiment super sympa à suivre et ça peut donner des avis. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501